culture dans la bonne humeur ça va dans la bonne humeur dans l'envie aussi d'attaquer une journée du bon pied d'être en super forme et d'informer surtout nos auditeurs quant au rendez vous culturel qu'est ce qu'il ya au programme aujourd'hui programme c'est aussi pas mal de rendez vous déjà on va déjà commencer par une page d'histoire que nous allons ouvrir ce week-end notamment ce jeudi avec le 17 octobre 1961 il va y avoir des conférences des projections de films des expositions de photos liées à cette journée à cette journée ô combien symbolique pour l'algérie qui représente aussi il n'y a pas que le symbole mais aussi cette part d'histoire très très forte de l'algérie des années 60 donc qu'il y avait aussi les prémices les lueurs de l'indépendance c'était à paris et c'est l'une des premières initiatives au monde où on fait la révolution dans le pays du colonisateur donc ça c'est aussi un moment très fort que l'algérie aussi a signé par son sang puisque beaucoup de personnes ont perdu leur vie et puis nous avons une pensée à fatima bédard cette jeune fille qui a été aussi eux ils étaient nombreux à être jetés dans la scène mais se souvenir cette petite fille avec son quart table qui avait donc qui qui avait dit à ses parents qu'elle partait donc à l'école et elle manifestait pour ce jour et on a retrouvé plus tard son tablier son quart table et puis elle a été reconnue aussi par sa coiffure notamment ses tresses donc il y a aussi ce devoir de mémoire et nous allons aussi donc revenir à aussi au centre culturel donc à l'onde rachid à corége qui lui aussi cet espace aura abritera des expositions de photos toujours liées au 17 octobre sans oublier j'aimerais bien revenir aussi par exemple à aujourd'hui en ce mardi 15 octobre nous avons une très belle exposition de yamina bourrahla c'est à la galerie baïa au niveau du palais de la culture mouf disait qu'elle ya une autre exposition de peinture lumière d'algérie donc c'est depuis donc du 14 jusqu'au 24 à la galerie rassim avec l'artiste un peintre mâle et sain et puis de la chanson shabby il y aura aussi de la musique nous aurons aussi ces espaces de la casbah qui sont aussi actuellement vraiment très 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 prisé tel que le café malakoff tel que la dame bach tarzi tous ces espaces sont pris actuellement par des rendez-vous culturels et c'est très bien il faut savoir aussi qu'il ya cette rencontre qui s'intitule donc dans le cadre de l'économie l'exportation des produits et il ya des rencontres qui se feront au niveau du musée de l'afrique l'ex lycée boulkine à usende où il va y avoir des expositions de produits donc du design on en a déjà parlé il me semble exactement on a déjà parlé vous avez aussi le palais de laïs qui sera aussi pris par ce rendez vous ô combien intéressant nous allons voir aussi des projections de films des expositions de photos et le gros morceau sera aussi au niveau de le grand espace de la safex sera pris par cet événement donc c'est du 16 au 19 de ce mois c'est le cannex qui s'installe et nous allons aussi suivre tous ces rendez vous voilà pour ce qui est en fait de de toutes ces activités culturelles et puis nous avons aussi ces activités de grand air est ce que vous vous déplacez de temps en temps les week-ends ce que vous êtes en fait de la marge de la marche des randonnées vous êtes dans ce oui dans cet esprit arrive pas souvent mais il m'arrive de sortir un peu quand il fait beau quand il faut en profiter et même quand il pleut vous savez c'est des moments en fait ça par contre je n'ai jamais essayé il faut essayer alors je vous conseille c'est un moment divin voilà parce qu'en fait vous parlez en connaissance de cause oui ben oui parce qu'en fait c'est les senteurs de l'automne l'odeur de la terre mouillée de tous ces arbres qui vous parle donc vraiment c'est des moments extraordinaires les randonnées reprennent reprennent leur saison donc comme vous savez il ya beaucoup de groupes exactement il ya des agences qui proposent justement des sorties les week-ends exactement ils sont nombreux alors vous avez des espaces des agences comme vous dites et puis vous avez aussi des groupes qui s'organisent tout à fait ça c'est génial entre amis entre copains entre familles on s'organise et puis voilà on se déplace et on va vers un long week-end c'est des idées de sortie c'est des idées de sortie c'est des plans de sortie aussi parce qu'il faut se connecter se reconnecter avec la nature aller au bord de la mer faire de la marche nous avons une côte extraordinaire et puis maintenant ces espaces sont un peu un peu plus c'est ici on est un peu dans une ambiance beaucoup plus zen il ya moins de monde sur les plages c'est la meilleure saison c'est la meilleure saison vous avez tout compris n'est ce pas à dire donc ces moments là sont des moments magiques où on se reconnecte avec soi même et c'est aussi un super bon plan vraiment je vous le conseille et ben merci pour linda tam drari pour cette matinée de ce mardi j'ai eu Sous-titrage FR ?